... Francis Cabrel sera au micro de RFM, dans l'émission Une heure avec, ce samedi 21 octobre. Face à Bernard Montiel, le chanteur de 69 ans y évoquera notamment son nouveau titre, Un morceau de Cycre, qui rend notamment hommage à son ami et artiste, Claude Cycre. Ce dernier a également été présenté par le journaliste comme étant un partisan du mouvement anti-centraliste, contre le monopole parisien en matière culturelle. Une cause défendue dont Francis Cabrel se sent assez proche, confiera-t-il sur RFM, dans un extrait que Gala. FR vous propose de découvrir en exclusivité. Dans l'émission Une heure avec, l'artiste français a donné des idées au gouvernement pour que les régions aient plus d'autonomie, plus de médias. Francis Cabrel a notamment proposé d'installer le ministère de la Culture à Toulouse ou à Lyon ou à Lille. Pourquoi tout est à l'intérieur du périphérique ? C'est-il ainsi questionné devant l'omniprésence des responsabilités étatiques à Paris. Face à son message prenant la décentralisation, l'interprète du titre Petit-Marie a mis en avant une situation qui n'a jamais été aussi simple, puisqu'aujourd'hui, tout est numérisé, tout est en visio. Francis Cabrel très attaché à son sud-ouest Désormais, Francis Cabrel a pris ses quartiers dans son village d'Astafor, dans le sud-ouest. Il a renoué avec ses terres d'origine et peut notamment profiter de ses proches, dont sa fille Aurélie, avec qui il a travaillé sur son dernier morceau. Mais, en revanche, par le passé, le chanteur de 69 ans a bel et bien vécu à la capitale pour des raisons professionnelles, à son lancement de carrière. Il en garde d'ailleurs un bon souvenir. Je suis venu habiter à Paris dix ans pour voir ce que ça a été. J'ai adoré. Ça bouillonne, ça foisonne, si est-il absolument passionnant, expliquera-t-il au micro de RFM ce samedi 21 octobre. Son départ parisien a notamment coïncidé avec la naissance de ses trois filles. Francis Cabrel souhaitait quelque chose de paisible, de serein, de familial, de fraternal avec le voisinage pour mener à bien leur éducation et épanouissement. L'interview intégrale de Francis Cabrel par Bernard Montiel est à écouter ce samedi 21 octobre, dans une heure avec, sur RFM, dès 12h. Crédit photo, capture d'écran RFM Ch guitare-t-il, C'est une autre vidéo qui s'effondre pour pouvoir faire constater des idées pour moi. J'ai juste besoin d'un autre vidéo qui s'effondre pour m'en occuper, c'est une autre vidéo qui宵ne à l'experte de jouer. Sous-titrage ST' 501